Dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, Megumi se battait en 1 contre 1 contre Reiji afin d'en finir le plus rapidement possible et ainsi quitter la colonie. Nos deux derniers personnages se battent et Megumi prend chair face aux techniques de Reiji, mais il utilise sa technique ultime, technique ultime à laquelle Reiji ne s'attend pas, l'extension du territoire. Megumi lance son extension du territoire et le chapitre 161 de Jujutsu Kaisen commence ainsi. Le jardin des ombres est lancé, très gros début de chapitre. Une nouvelle fois, Megumi utilise sa technique ultime, démontrant son niveau et sa puissance ainsi que son immense potentiel en tant qu'exorciste. Reiji contre-attaque immédiatement avec sa technique arcane panier du vide, une technique qui en fait neutralise le territoire et supprime la dimension des sorts associés, une sorte de counter de l'extension du territoire en fonction de son niveau. Reiji pense donc avoir trouvé la parade, mais Megumi évidemment a plus d'un tour dans son sac. En fait, même si la technique de Reiji peut faire rater le coup, le panier du vide de Reiji ne neutralise pas les sorts à proprement parler et donc n'avait pour objectif que de neutraliser l'extension du territoire. Cependant, Megumi utilise un autre sort en parallèle qui ne peut pas être neutralisé et permet de contrer Reiji. D'ailleurs, normalement c'est la barrière magique du sort qui permet d'établir le lien entre les techniques. Cependant, la technique de Megumi est incomplète et il s'est servi de l'espace du gymnase pour cette raison. Et donc, le sort n'est lié à aucune barrière et la technique de Reiji ne fonctionne pas. Sa technique est donc très bien détaillée et à l'heure actuelle, on nous dit que le jardin des ombres est une simple expansion de la technique des 10 ombres et qu'il pousse sa force potentielle à 120% de ses capacités. On voit donc Megumi se surpasser, mais surtout qu'au plus il acquérira la maîtrise de sa technique et progressera en même temps, plus il deviendra surpuissant et dangereux, ce qui promet énormément pour le personnage. Le panier du vide de Reiji est alors contré et Reiji se fait enchaîner par Megumi. Il tente de se battre tant bien que mal à l'aide de ses techniques et ses dernières forces, mais Megumi invoque des doubles qui l'a matérialisé et attaque Megumi à plusieurs en étant dédoublé. Une nouvelle variante des possibilités d'attaque de Megumi qui pousse ses techniques et sa force encore plus loin avec toujours plus de possibilités d'utilisation de ses sorts. Reiji, seul face à plusieurs Megumi, a du mal à lutter, d'autant plus que l'extension du territoire de Megumi lui permet d'augmenter ses capacités de façon significative et donc d'être bien plus puissant. Mais selon Reiji, cela ne va pas se passer comme ça car il a réponse à tout et ici on peut revoir encore une fois sa personnalité intelligente et pleine de ressources qui lui permet de bien se battre. Reiji invoque plusieurs voitures, ce qui déstabilise Megumi au niveau de ses pieds car son énergie occulte ne le stabilise pas face à un choc de l'ampleur de trois voitures, d'autant plus que son énergie est utilisée ailleurs. L'ombre de Megumi se trouve en dessous d'eux, ce qui de base permet à Megumi de sortir lui-même ou des objets. Et en fait Megumi doit porter lui-même le poids des objets qui stockent dans son ombre et donc dans son extension du territoire. Sauf que trois voitures invoquées par Reiji retournent son territoire contre lui car c'est Megumi qui doit porter le poids des trois voitures. Ici on voit bien l'intelligence de Reiji qui est sûrement son point fort le plus gros et ce qui fait la puissance du personnage, ce qui démontre un personnage très malin, très rusé et intelligent qui sait utiliser ses sorts et ses stratégies pour faire sa propre puissance et dévoile un profil particulier et très intéressant pour l'oeuvre, ramenant du challenge pour notre Megumi et en faisant un adversaire très intéressant. Reiji va donc ajouter de plus en plus de poids jusqu'à ce que Megumi cède et d'ailleurs ses familiers et clones ont disparu, Reiji commence à reprendre l'avantage. L'ombre de Megumi cependant s'étend aussi en haut et pas qu'en bas et ça veut dire que Megumi peut supporter un peu plus de poids et donc a encore assez d'énergie pour invoquer un familier et il ne va pas invoquer n'importe lequel, il invoque l'éléphant. Et l'éléphant c'est un pari risqué pour Megumi car soit l'éléphant écrase Reiji et Megumi sort de sa zone et gagne le combat, soit Reiji survit et Megumi est écrasé par le poids à supporter de l'éléphant dans sa technique. Fin de ce chapitre, ici combat très bien développé entre nos deux personnages où on rentre en profondeur dans la technique de Megumi ainsi que l'intelligence et la force de Reiji. On observe un combat presque tout partout un peu à la manière d'un combat d'échec, très divertissant et démontrant plus les variétés de Megumi dans ses techniques et ses sorts et sa réelle puissance ainsi que son potentiel. Dans le prochain chapitre, on aura enfin le vainqueur de ce très gros combat pour avancer vers la suite de cette traque mortelle déjà folle. On a pu assister à un combat qui est pour moi magnifique et parmi les meilleurs de l'arc et qui s'inscrit dans les plus marquants de l'oeuvre car c'est un combat très bien équilibré. Si tu veux suivre cela avec nous, n'hésite pas à t'abonner et à liker. On se dit à très bientôt, follow moi sur Twitter pour débattre autour de tout ça. C'était Kaisa, ciao. Sous-titrage ST' 501